Mes poulettes, mes poulets, bonjour ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chitchat. Vous m'avez dit, vous avez été plusieurs à me dire, Linda, je sais pas comment faire des rencontres. Quand tu sors, tu rencontres des mecs qui sont pas sérieux. Sur les réseaux sociaux, tu rencontres des mecs qui sont pas sérieux. Sur les CD rencontres, tu rencontres des mecs qui sont pas sérieux. Donc là, je parle de mecs, mais je parle aussi de filles. Je vais vous donner une technique. C'est une petite story time dans les techniques. C'est une technique, ça n'est pas 150. Mais il va falloir que je vous raconte un petit peu comment on faisait ma soeur et moi. D'accord ou pas ? Et je te jure que cette technique, elle est certifiée, elle est valide. Et elle marche à 100%. Après cette vidéo, je vous en supplie, moi j'aime bien quand vous me faites des retours, vous revenez en dessous de la vidéo. Vous revenez en dessous de la vidéo et vous me dites si ça a marché ou non. Vous allez voir. Bref, avant ça, je me suis pas présentée. Linda, femme d'intérieur et d'extérieur pour vous servir, je suis analyste comportementale à temps perdu. Et donc, je suis là pour t'aider dans ta vie sentimentale, professionnelle, familiale, tout. On est multi-cartes, on est multitâches, on est multifonctions. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. En 2021, les gens se rencontrent beaucoup sur les réseaux. Avec le copelin, on appelle ça le copelin parce qu'après, on est un petit peu, tu vois ce que je veux dire ? Déjà, on est un petit peu boycottés. T'as vu l'euthanasie là, récente ? Voilà. C'était un petit peu compliqué pour faire des rencontres. Tout le monde était chez soi, machin et tout. Les gens, ils font des rencontres sur les sites et tout. Ça part toujours de, salut, ça va ? Moi aussi, ça va ? Tu fais du combien ? 95B, 95C, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est pas du sérieux. Écoutez, moi c'est très simple. J'ai une technique que vous allez essayer. Par contre, il faut que t'aies le permis. En fait, ma technique, tu vas pouvoir la faire uniquement en voiture. Donc, soit tu loues une voiture, soit il faut que t'embarques et que t'embrigades avec toi, ta soeur, ta cousine ou une copine qui a le permis. Mais tu mets ton numéro sur la fiche. On est d'accord ou pas ? De quelle fiche on parle ? Je vais te dire de quoi il s'agit. Ma soeur et moi, on faisait tout le temps. J'étais en couple, j'étais fiancée. Mais vous savez que moi, j'étais pas heureuse et j'étais pas épanouie. Boubologiquement aussi. Ça, c'est une autre histoire. Je vous raconterai dans une autre story time. Donc, pour un moment donné, on va pouvoir vous la faire. Donc, c'est pas que j'étais en manque de ce groupe, mais ils travaillaient beaucoup. Donc, voilà, écoutez, j'étais open. Open mind. Vraiment. Et puis, ma soeur était open aussi, tu vois. Elle avait un mec en tête, mais il fallait qu'elle oublie. Donc, j'ai dit, écoute, c'est très simple. Nous, en voiture, on rencontrait toujours des bêtes de mec. Après, attention, moi j'avais une voiture, oh Allah, genre 207cc. Non, non, parce que là, tu vas me dire, écoute, c'est moche. On parle de ça, c'était en 2011, 2010. Non, pas 2011, 2009, 2010. Tu vois ce que je veux dire, oh pas ? On était là. C'est-à-dire qu'on se... On se faisait un glow-up, masha'Allah. Et on prenait une affiche. Parce qu'on faisait beaucoup de rencontres en voiture. Mais le problème, c'est avec la circulation. Où t'as vu, des fois, il y a des jeux de regards. Où il y a des becs drag, tu sais pas comment. Où tu oses pas leur dire, oui, je te donne mon numéro. Parce qu'après, ils vont croire que t'es une meuf facile. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, on a trouvé une technique imparable. Vous savez c'est laquelle ? Et que personne ne me la pique. Écoutez, je crois que je vais la déposer. Je vais déposer un brevet sur ma technique de drag. Vraiment. Non, vraiment. Écoutez, je suis pas sponsorisée par Métic. Ni par Mousslima, ni par Mektoub, etc. On prenait une feuille à quatre. On écrivait à vendre. Véhicule. On écrit en gros à vendre en rouge. Avec mon numéro de téléphone. Voilà. On se tapait toute la rue de Lyon. On se tapait la rue de Rome. On se tapait l'avenue du Prado. On se tapait la Corniche. On se tapait la Canobière. On se tapait toutes les rues de Marseille. Autant te dire qu'on en a rencontré des mecs. Et des mecs comme ça. Bon, il y avait tout. Il y avait même des mecs qui voulaient vraiment acheter le véhicule. Autant te dire que t'as vu quand t'es dans la circulation. T'as vu, il y a de la circulation. Surtout si t'habites à Paris et que t'es dans un endroit où... Écoute, c'est très simple. T'as vu à l'heure de pointe où les gens sortent du taf. Voilà. Ou un samedi. T'as vu quand il y a des mecs et tout qui sortent. Tu me mets ton affiche. Avec le numéro de téléphone, il faut que le téléphone soit bien chargé. On est d'accord ou pas ? Bien sûr que oui. Donc, celle qui conduit, elle est aux manettes. Et l'autre, bien sûr, ce sera la standardiste. Vous prenez les appels. Telle quelle voiture, quel véhicule, quelle marque. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Autant vous dire que j'avais rencontré un mec. Je pourrais vous faire une story time sur lui. Écoutez, je vais lui donner son vrai prénom. Il s'appelait Majid. C'était un... Non, est-ce que je donne son vrai prénom ? Ouais, je me tape. Il va faire quoi ? Il s'appelle Majid, il habite à la Sabine. Non, vraiment, un mec comme ça, très 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 gentil. Avec son meilleur copain et tout. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Je vous ferai peut-être cette story time. Bon, j'ai trompé mon expiençal avec lui aussi. Le pauvre. Donc, écoutez, ça marche du tonnerre. C'est-à-dire que les mecs que tu vas voir dans la circulation, ils vont t'appeler. Ils vont t'inviter direct à dîner, à déjeuner, à t'arrêter, à flirter, à discuter, à... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et bien sûr que sur 15 appels, tu auras des gens qui voudront... Tu auras peut-être un appel d'une personne qui sera intéressée par ton véhicule. Tu lui dis, écoute, laisse-moi tranquille, il est vendu. C'est pour autre chose ? C'est pour la blonde ou c'est pour la brune ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non, vraiment. Nous, on a vraiment rencontré même des gens, des amis avec qui rigoler. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est des rencontres un peu, bon, spontanées, entre guillemets, parce qu'eux, ils croient que c'est 100% spontané, tu vois, truc ou pas. Et après, il va dire, ah mais en fait, après dans la discussion, genre le lendemain, il va dire, mais tu vends ta voiture ? Non, non, c'est bon, j'ai changé d'avis finalement, non, non, je la garde. Il va dire, mais pourquoi t'en as fait la pancarte ? Laisse, frère. C'est pas une trop bonne idée ? Je vous jure la vie de ma mère que ça marche trop, trop bien. On a rencontré des gens vraiment super sérieux avec qui on est devenus amis. Parce qu'il y a des gens, ils sont bons délires aussi, que tu te dis, non, je peux pas mettre un couple avec un mec comme ça, mais qu'est-ce qui fait rire ? Toi, tu vas devenir mon frère. Mais je vous jure que cette technique-là, c'est la meilleure de toutes. Les filles, les garçons, remerciez-moi. Remerciez-moi et appliquez-la demain. Demain, dès quels jours, je vous mets cette vidéo-là, le samedi, le dimanche. Vous savez quoi ? Aujourd'hui, aujourd'hui, samedi, il y a du monde. Si t'es de Paris, tu vas Champs-Érisée, tu vas dans des endroits bien. Nous, on allait dans tous les endroits, parce qu'autant te dire qu'on n'était pas trop regardante. Moi, je regardais plus l'argent, ma sœur, c'était plus la quasi-judiciaire. Tant qu'il était garni, elle était contente. Non, je vous jure, elle aimait les bad boys. Quand on est petit, on est con, je vous jure. Quand on est jeune, on réfléchit pas. Bien sûr, vous répondez, vous... Après, voilà. C'est de la bureautique, par contre. Il faut gérer. Sortez aussi avec un bloc-notes et un stylo. Lui, je les rencontre à Thelm. Écoute, tu me mets surtout la voiture. La voiture, la marque de la voiture. La marque de la voiture. Et attention, ça fait pas tout. Quelle année, combien de kilomètres, diesel ou essence. Non, je plaisante, ça, tu le sauras pas. Mais je vous jure que comme ça, tu fais d'excellentes rencontres. Nous, franchement, on a dû faire ça 4-5 fois. On a même rencontré, vous connaissez... Je sais pas s'il existe encore, je vais dire, ce club de rares. Non, c'est un groupe de rap. L'Escadrille. Vous connaissez ou pas ? On avait rencontré l'Escadrille. Comme ça, ils allaient faire un clip à Marseille. Écoutez, on s'est... En plus, on avait... Là, pour le coup, ça, c'était avec la voiture de la copine de ma soeur. Une voiture à vomir debout. Je vous jure. Écoutez, ils se sont arrêtés. Ils nous ont dit, sur le bas-côté, s'il vous plaît. Malheureusement, j'avais un mec, moi, à l'époque. Et puis, il y en a un, il m'a... Écoute, il était super lucratif, en plus. On adore ou pas ? Avec le 4-4 et tout. Moi, j'ai cru que c'était Srable la drogue au début. Je me suis dit, machin-ba, les 4-4 et tout. On adore ou pas ? On adore, bien sûr. Écoutez, j'ai... Malheureusement, j'ai perdu une occasion en or à cause d'un mégot. Je vous raconterai mon ex, le mégot. Mon ex, le mégot, qui sortait avec une... Il sortait avec une meuf de Secret Story, d'ailleurs, qui a une chaîne YouTube. Ouais. Elle est affolée de lui. C'était un mégot, ce mec, je te jure. Pourquoi je l'appelle mégot ? Écoutez, vous le saurez dans une autre histoire, je vous jure. Mais testé et approuvé, par moi-même, cette technique de drag. Et pour finir l'histoire de l'escaderie et tout, on a échangé les numéros, téléphone et tout. Le mec était intéressé. Je crois que ma soeur les a vus le soir même. Et sa copine, bon, il s'était pas très intéressé par sa copine et tout. Mais des amours, vraiment des chic mecs. On n'a jamais de coup de trafalgar. C'est-à-dire que cette technique de drag, généralement, tu n'as pas de plan foireux. Parce qu'il y a des mecs, ils sortent en groupe juste pour faire des tours. Des fois, t'en as cinq dans la voiture et tout. C'est pour lequel ? C'est pour laquelle ? C'est pour... Tu sors à deux. Il faut pas qu'il y ait trop trop de filles dans la voiture. Deux, ça suffit. Et éviter de parler... En fait, il vaut mieux parler au téléphone que parler, par exemple, si t'as une voiture. Moi, qu'est-ce que je déteste ? Les voitures, cinq places, où t'as les cinq places qui sont prises. Je te jure. On dirait qu'ils font du covoiturage, les mecs. Je te jure, on dirait qu'ils ont mis cinq euros chacun pour l'essence. Non, vraiment. Non, deux mecs, trois mecs, pas plus. S'il y en a trop, c'est par téléphone. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Après, vous pouvez papoter comme ça, tu descends pas du véhicule. Tu fais attention. Et surtout, le créneau horaire, vous me faites pas ça après 20h. Attention, tu me fais pas ça la nuit. Parce que la nuit, moi, je garantis pas cette recette-là la nuit. Moi, je te garantis ça. Nous, on faisait plutôt ça après le déjeuner. Voilà, à partir de 13h, c'est très bien. De 13h à 19h, c'est parfait. Parce que généralement, après, chacun, chaque bande, rentre, prend de la douche. Après, on se rejoint pour aller dîner ensemble. Et c'est le cas vite, bien sûr. D'accord ? Oui. On va boire un verre, ça dépend de l'âge que tu as. On préfère les... On va déjeuner ensemble, on va dîner ensemble, on va goûter ensemble aussi. Pourquoi pas ? On va faire une activité ensemble. On va louer des vélos, on va louer un pédalo. On va, tu vois ? Je sais pas où t'habites, hein ? Mais il faut avoir un minimum de, tu vois ? Parce que les rendez-vous sur les bancs, les « je t'achète un kebab », c'est toi qui le paye. Chacun s'achète un kebab, frites, tomates, oignons, salades, avec un coca, et on se pose sûrement et on fait connaissance. Il faut m'arrêter ça tout de suite, hein ? Il y a même bon là-dedans. D'accord ? Donc, moi, en tout cas, la vidéo, elle n'aura pas duré longtemps. La vérité, c'est que je vous ai dit l'essentiel, aujourd'hui. Vous savez quoi ? Je suis vraiment désolée, mais cette vidéo-là, en fait, je vais vous la poster dimanche. Du coup, vous commencerez ça. Ouais, le dimanche, ça peut être bien. Ça dépend dans quelle ville tu habites, parce que des fois, le dimanche, il n'y a pas grand moment en circulation. Mais en tout cas, tu testes et tu reviens. Tu me promènes ou pas ? Oui ? Ok, ça marche. Non, parce que du coup, si je vous mets une vidéo aussi courte le samedi, parce que là, je vois qu'elle dure 10 minutes, non, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Tu vas me dire, Linda, c'est cool, c'est tout, what else ? Écoute, au pire, tu as des fiches ici, et en fin de vidéo, je te présente, je te propose d'autres suggestions. Et n'hésite pas à les voir sur ma chaîne. Écoute, je crois qu'il y a 258 vidéos, tu as de quoi faire, autant te dire. De gros bisous, je te remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner, si ce n'est pas encore fait. Tu n'oublies pas de liker, de disliker, de foquer si tu as enragé ou de t'oser. On adore ou pas, bien sûr que oui. Et moi, je te donne rendez-vous, du coup, ce soir, pour une nouvelle vidéo, parce que je la posterai dimanche, je pense, ou pas ? Écoutez, on verra, on verra selon l'organisation, on verra. Je te fais plein de gros bisous, en tout cas, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, tu te laisses pas faire. Bisous !